craqué je leur demande un téléphone ils arrivent avec un truc des années 2000 genre le respect il est mort en fait maintenant vous penserez à nous plus souvent papa nouveau skoda et n'y a coupé à vie 100% électrique à partir de 369 euros par mois seulement grâce aux bonus écologique se distinguer en toutes circonstances emling maison parisienne c'est l'histoire de mathieu qui a repris l'entreprise familiale c'est aussi celle de franck qui a pu retrouver du travail là c'est inès qui doit un peu de son succès à mathieu et cette belle aventure collective a commencé dans le bureau de juliette conseillère banque populaire banque populaire la réussite est en vous est-il élégant pour se sentir parfaitement à l'aise découvrez une robe bt à partir de 19 euros 99 c et à vous avez eu 20 ans en 1980 vous avez aimé le rock le disco la techno la pop le rap vous êtes la première génération à avoir tout vécu en musique n'arrêtez jamais de bien entendre avec alain afflelou et votre deuxième paire d'auditif pour un euro de plus ça c'est ching ching audio en exclusivité chez alain afflelou dispositif médical la prochaine fois c'est toi qui le déplace canapé mango il sera toujours prêt à bouger à votre place retrouvez le sur confort à ma point fr vous en connaissez combien des entreprises françaises qui peuvent vous faire des fenêtres des portes des salles de bain des escaliers des cuisines qui peuvent même vous les fabriquer en france dans leurs propres usines et qui ont plus de 90 ans d'expérience à mettre à votre service non mais sérieusement vous en connaissez combien la paire il n'y en a pas deux on peut savoir ce qu'un mec de free fait chez nous c'est l'installateur free pro mais avec ça on aura tous une fibre de fou et un forfait mobile 5g donc bien sûr nous on est rive mais pour la boîte on prend free pro y'a rien qui vous gêne on fait comment si quelqu'un l'apprend ok on n'a qu'à faire un pacte personne n'en parle bah oui mais lui il peut parler et bah faut pas le laisser partir vous allez faire quoi qu'est ce qu'on va faire quelque quoi on va rester chez free pro un jour peut-être rive fera mieux que free en attendant retrouver le meilleur de free pour les entreprises chez free pro merci free pro votre rendez vous avec effi installation de panneaux solaires pour produire votre énergie et réduire vos factures d'électricité évidemment votre programme avec silicone silicone pneus mécanique et entretien auto pour rouler en toute sérénité bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur bfm tv nous sommes ensemble jusqu'à 20h30 dans un instant élisabeth borne elle a commencé donc ses consultations avec les syndicats mais pour parler de quoi exactement nous allons y revenir avec nos invités mais tout de suite 24 heures sur bfm tv tout ce qu'il ne fallait pas rater sur notre chaîne rendez vous préparé ce soir par milan argelas de la haine anti macron et ses conséquences qui sont allées jusqu'à l'agression du petit neveu de sa femme brigitte c'était hier soir dans le centre d'amiens après l'interview d'ailleurs du chef de l'état brigitte macron dénonce la lâcheté la bêtise et la violence des agresseurs de son petit neveu le père de la victime jean alexandre revient sur ce qui s'est passé il a plusieurs doigts foulés une plaie à la main deux côtes cassées quelques effusions aux genoux je pense qu'on a surtout échappé au pire si on n'avait pas eu un voisin courageux qui est descendu avec ses fils pour faire fuir les agresseurs et il m'a dit ce matin quelque chose qui m'a terrifié il m'a dit j'ai jamais vu autant de haine dans les yeux des agresseurs on a cru qu'ils allaient le tuer ce type d'agissement doit être très sévèrement sanctionné évidemment je le condamne il s'est très inquiétant la france insoumise a eu pendant des semaines un discours extrêmement haineux si on est incapable de condamner les violences de condamner un député qui fait rouler la tête d'un ministre sur un ballon on légitime ce type d'action celles et ceux qui se livrent à de tels éléments de langage sont totalement irresponsables nous n'avons jamais appelé à la violence physique nous avons toujours condamné les agressions à l'égard des élus emmanuel macron qui promet un geste à 2 milliards d'euros de baisse d'impôt pour les classes moyennes l'annonce est belle elle fait plaisir à de nombreux français mais pour le moment on ne sait pas trop comment on va y parvenir comment comment pour qui personne n'en sait rien je ferai des propositions comme il me l'a demandé au président de la république avec gabriel attal dans les semaines qui suivent et le président république tranchera à matignon cette fois ci les syndicats sont reçus un par un aller à ces concertations sur des sujets importants tels que le pouvoir d'achat aujourd'hui ça ne pas dire qu'on tourne la page des retraites et je dois vous dire qu'on n'a plus tellement confiance en fait dans l'exécutif il ya beaucoup de sujets qui sont sur la table et je suis convaincu que sur tous ces sujets on peut trouver des accords la première ministre qui fête son premier anniversaire aujourd'hui à matignon je suis à ma tâche à 100% je suis au travail pour les français vous voulez poursuivre je suis prête à poursuivre en tout cas m'en bats le combat dans les pyrénées orientales pour lutter contre les risques d'incendie les sapeurs-pompiers sont toujours en train de lutter contre les flammes on a un épisode de sécheresse très important doublé aujourd'hui par un épisode venteux sur deux jours 60 sapeurs-pompiers venant du département de l'eau de l'hérault ou encore de l'ariège sont venus prêter main force moi j'ai bientôt 25 ans au sein du département c'est la première fois que je vois un dispositif être mis en place aussi rapidement des milliers de personnes qui veulent assister aux jeux de paris se retrouvent le bec dans l'eau des places trop chères pour des sports qu'ils n'ont pas choisi en plus je peux vous dire que c'est un sujet qui nous enflamme depuis depuis hier vous en avez fait l'expérience mais spoiler de cette chronique je n'irai pas voir les JO rien à moins de 700 euros près de 1000 euros par personne pour les épreuves de natation les billets 10 à 24 euros sont les billets en rouge c'est une blague non non c'est bien gentil toute cette polémique mais à un moment donné on dit ce sont des jeux qui doivent être raisonnables ils doivent pas coûter d'argent aux contribuables et en même temps on regrette que les billets soient chers donc là l'équation elle devient compliquée à résoudre jérémy vous allez quand même aller voir une compétition si tony stanguet veut m'envoyer des billets avec grand plaisir mais sinon on n'en a pas je peux vous dire